...lui de Napoléon Ier. Depuis les toits, la place Dauphine se révèle autrement. La différence pour moi entre ces places comme place Vendôme ou comme place des Vosges que j'adore, c'est la subtilité de la langue française qui peut le déterminer. C'est-à-dire que la place Dauphine c'est une jolie place, contrairement aux belles places que sont la place Vendôme, la place des Vosges. C'est une échelle plus humaine ? C'est une échelle plus française, c'est-à-dire plus subtile quelque part. Et sûrement plus humaine bien sûr parce qu'il n'y a pas ce côté plus rigide et peut-être ostentatoire dans certains cas. La rupture que vous avez justement dans le style, etc. crée justement un mouvement, crée une sympathie, crée une vie. Yves Clément est aussi tombé sous le charme de la place Dauphine. Il s'est installé ici il y a six ans. L'artiste recherchait autant un atelier pour ses créations qu'une galerie d'exposition. Je vous montre quand même la vue de l'autre côté parce que c'est ça qui est assez surprenant. C'est que d'habitude on a une très belle vue d'un côté et après l'arrière-cours c'est le local poubelle. Donc je vais vous montrer mon arrière-cours. Toute la rive droite s'étend à nos pieds. Le Louvre domine les ponts de la Seine. On voit même jusqu'à l'arc de triomphe ou la verrière du Grand Palais. C'est du cinémascope, vous voyez ce qui est très rare, c'est que de chaque côté on a une vue grand écran. C'est ce qui est très intéressant justement, surtout de l'implantation de cet immeuble, cet appartement, c'est qu'on a deux univers complètement différents. On a ici le vieux Paris avec les clochers, etc. Et puis ici on est dans la ville avec justement son activité, ses nuisances sonores si on peut dire. Mais c'est quand même la vie d'une ville, c'est ce qui est bien. Et même au niveau architectural, on n'est plus dans le même siècle.